Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les électeurs de Basse-Saxe se sont rendus aux urnes hier et les derniers sondages indiquent un coude à coude. Le loup niait sous pression car le président américain Donald Trump continue de menacer de se retirer de l'accord de libre-échange nord-américain. Le pétrole brut a bien récupéré et est haussier comme les métaux de base car la demande mondiale semble en hausse. La paire livre-dollar a montré un biais haussier, l'avrette du Directional Index est haussier mais le rate of change montre un biais baissier. La paire dollarienne se dirige vers le bas mais le CCI signale la survente et le RSI est neutre. Le cours du pétrole brut semble solide et positif, le CCI signale l'achat mais le ROC signale la vente. Le cours de l'or montre un biais décidément haussier, flirtant à nouveau avec la barre des 1300, le RSI et la DX signalent l'achat. La production industrielle aux Etats-Unis sera publiée à 13h15 GMT, l'indice des prix à la consommation dans la zone euro à 10h GMT, l'indice des prix de gros en Allemagne à 6h GMT, l'indice des prix à la consommation en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, le taux d'utilisation des capacités aux Etats-Unis à 13h15 GMT et l'indice NAHP du marché de l'immobilier aux Etats-Unis à 14h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.